Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 24 au 30 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous parce que c'est un tirage général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le challenge à relever. Le résultat de la semaine et un message pour finir. Alors, on a le cavalier de bâton, la reine de bâton, le page de denier, la tour, le 2 de coupe et l'as de denier. Ok, alors vous entrez dans la semaine avec cette énergie de cavalier de bâton. Vous voulez vous lancer dans quelque chose. Pour certains, c'est quelque chose de concret, d'ordre matériel, argent, travail, projet. Pour d'autres, ça peut concerner un couple, une rencontre, une nouvelle rencontre ou un couple dans lequel vous êtes déjà. Voilà, mais en tout cas, vous avez une grande envie de vous lancer à fond la caisse pour développer quand même, j'ai l'impression, quelque chose de nouveau. Parce qu'on a cet as de denier en résultat de la semaine. Donc là, on est vraiment dans une nouvelle opportunité, une nouvelle... C'est une graine, l'as de denier, d'accord ? C'est une graine qui va faire pousser alors de belles choses. Vous, vous êtes dans cette énergie de page, de denier. Donc, il y a quelque chose d'un peu jeune, d'un peu immature là-dedans. On commence, on ne sait pas exactement. On a cette graine entre les mains et puis on la plante. On veut faire pousser des choses, mais on ne maîtrise pas complètement. D'ailleurs, vous voulez cette maîtrise. Vous avez cette reine de bâton à la position, ce que vous voulez profondément. Et vous voulez vous sentir en confiance. Vous voulez vous sentir bien assis. Vous voulez maîtriser votre environnement, maîtriser vos désirs, etc. Et ça vous... Il y a des chevaux là. Ça vous pousse. Ça vous pousse. Si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, vous avez envie de vous lancer pour faire quelque chose de nouveau, pour installer quelque chose de nouveau dans cette relation, pour concrétiser des choses autrement, alors ensemble, par vous-même, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il va falloir se freiner un petit peu parce qu'on vous dit, ça c'est dans le challenge. Le 2 de couple, c'est en challenge cette semaine. Donc, pour ceux à qui ça parle de rencontre ou de couple, d'être en harmonie avec quelqu'un, ça représente un challenge pour vous. Donc, si vous êtes déjà en couple et que vous avez envie de mettre, de donner vie à un projet et que vous vous sentez très poussé, très porté par ça, il faut mettre un petit peu la pédale douce cette semaine. Je ne pense pas qu'on vous dise de ne pas le faire, mais de freiner un peu vos ardeurs. Pour ceux qui sont célibataires et qui ont envie de construire quelque chose avec quelqu'un, vous avez peut-être d'ailleurs quelqu'un dans le cœur déjà ou quelqu'un dans vos pensées et que vous êtes très animés, il y a beaucoup de passion avec ce cavalier d'épée et cette reine de bâton, pardon, ce cavalier et cette reine de bâton, il y a beaucoup de passion. Là, pour ceux qui sont dans ce cas-là, on vous dit aussi, pareil, allez-y mollo cette semaine. Il s'agit d'avancer, mais d'avancer doucement. J'ai cette sensation qu'il y a quelque chose de chouette qui peut émerger. Vous, vous savez de quoi il s'agit. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. Mais j'ai la sensation que ce quelque chose de chouette que vous êtes en train de mettre en terre, de vouloir faire pousser, etc., justement, c'est jeune, c'est une petite graine, c'est encore fragile. Donc, si on met une graine en terre et qu'on y va avec toute cette énergie de cavalier de bâton, on pourrait aussi, quelque part, j'ai la sensation que vous pourriez piétiner quelque part ce que vous êtes en train de semer et auquel vous voulez donner vie, auquel vous êtes profondément attaché. Donc, je ne pense pas qu'on vous dise de ne pas vous lancer dans un partenariat, dans quelque chose à deux, sept semaines, mais d'y aller mollo, de freiner vos ardeurs. Vous vous sentez dans cette énergie de valet de denier. Donc, vous êtes dans la nouveauté, vous êtes en train d'expérimenter, de trouver une nouvelle façon de faire, d'essayer de créer une nouvelle situation, peut-être un nouveau boulot, de monter un nouveau projet. Pour certains, vous êtes peut-être en train de chercher comment concrètement amener une nouvelle configuration dans votre couple. Si vous êtes déjà en couple, d'autres sont en train, justement, de voir comment ils peuvent concrètement agir pour donner vie à une relation. Parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou il y a quelqu'un dans votre entourage et vous voulez passer à un stade supérieur. Donc, il s'agit de poser des actions. Mais on est dans une forme de... On est débutant avec ce page. On est débutant. D'où l'intérêt d'y aller tranquillement. Et c'est pour ça que vous aspirez aussi à cette confiance, à cette maîtrise, à cette stabilité. Parce que vous aimeriez avoir plus d'assurance. Avec cette reine de bâton, on est aussi dans le charisme, on est dans la séduction. Donc, pour certains, vous avez quelqu'un en vue et vous aimeriez concrétiser quelque chose avec cette personne. Mais je sens une forme de fragilité, un petit peu d'immaturité, un peu de timidité. On est un petit peu, peut-être, un peu comme un ado qui commence à créer quelque chose mais qui n'a pas toute une expérience de vie dans les pattes. Et voilà, c'est tout nouveau. Donc, un peu hésitant. Et vous aimeriez développer cette séduction, ce charisme pour vraiment faire pousser et donner vie à une relation. Alors, on ne vous dit pas de ne pas le faire. Mais d'y aller tranquille. Parce qu'en force, vous avez cette tour. C'est quand même un arcane majeur. Donc, c'est un message important pour vous cette semaine qui va impacter au-delà de cette semaine. Avec cette tour, on est dans quelque chose qui nous bouleverse, qui nous frappe en pleine tête, qui nous amène à un chaos. Alors, ça peut être un coup de foudre. Un coup de foudre amoureux. Auquel cas, on vous dit aussi, tranquille. Tenez la bride. Il ne s'agit pas de... Je vais ouvrir un petit peu. On n'a pas trop de lumière. Il ne s'agit pas de lâcher les chevaux tout de suite. De partir à bride rabattue pour ceux à qui ça parle de coup de foudre. D'avoir rencontré quelqu'un. Il faut y aller tranquillement. Voilà. Apprendre à se connaître. Faire des choses concrètes ensemble. Passer du temps ensemble. Sortir. Se découvrir un peu. Laissez-vous le temps aussi. D'exister en tant que reine de bâton. Même si vous êtes un homme. Laissez-vous le temps d'exister dans cette énergie à laquelle vous aspirez. De vous sentir séductrice, séducteur. De raffermir quelque part vos envies, votre désir. De sentir vraiment à quoi vous voulez donner vie. Parce que c'est bien joli d'avoir un gros coup de cœur pour quelqu'un. Ça vous chamboule. Mais vous avez envie d'en faire quelque chose. Et pour en faire quelque chose, il faut aussi que ça soit posé tranquillement. Vous avez envie de stabilité. Il y a beaucoup de stabilité et d'ouverture. Mais beaucoup de stabilité. On est dans une énergie de reine. D'accord ? Donc un coup de foudre, forcément, ça déstabilise. Et vous avez besoin de garder de la stabilité là-dedans pour ceux à qui ça parle effectivement d'une rencontre qui leur fait tourner la tête. Pour d'autres, on peut vous dire aussi de ne pas vous lancer trop vite dans un partenariat, dans un nouveau couple. Bref, il y a cette notion d'être deux. De partager avec quelqu'un. Étant donné que cette carte est en défi, elle peut parler justement d'un déséquilibre. On n'est pas sur la même longueur d'onde en fait. Pour certains, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec quelqu'un et votre force va justement être de mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est possible que ça vienne aussi de l'extérieur. Pour ceux à qui ça parle, là pour le coup, cette semaine, vous allez avoir à composer avec une énergie qui va, comment dire, qui va vraiment bousculer les choses telles qu'elles étaient. Si vous étiez en relation avec quelqu'un, amoureux ou pas forcément, mais en relation avec quelqu'un pour... Vous sentiez dans cette relation qu'il y avait peut-être du manque de respect, un déséquilibre, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Il y avait quelque chose de pas harmonieux. À ce moment-là, soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est une énergie extérieure, mais il y a quelque chose qui vient bouleverser, et j'ai la sensation bouleverser justement pour le meilleur, qui vient bouleverser cette disharmonie relationnelle. Et là, ça vous offre vraiment une ouverture, une nouvelle opportunité très concrète de reprendre les choses dans le monde matériel. Voyons voir qu'est-ce que je peux faire, quelles actions concrètes je peux enclencher pour rétablir l'équilibre. Peut-être pas avec cette même personne, mais pour revenir à une vraie assurance en moi, pour reprendre mon pouvoir. Pour ceux à qui ça parle d'un déséquilibre avec quelqu'un, d'un déséquilibre relationnel. Soit c'est de votre fait, soit il y a quelque chose qui se produit, mais de toute façon, ça va être une bénédiction, c'est dans votre force. Il y a quelque chose qui vient chambouler ça d'une façon assez rapide, et vous sentez que c'est pour le meilleur, parce que vous avez vraiment besoin de reprendre votre pouvoir et votre assurance par rapport à cette situation, et de repartir sur du nouveau. Donc, quelle que soit votre configuration, le message général pour tout le monde, c'est quand même, ne vous précipitez pas, ne lâchez pas les chevaux comme ça, bris de rabattu. Parce que de toute façon, il y a quelque chose qui va être bien assez rapide comme ça, qui va venir vous souffler de l'intérieur. Et si vous voulez de l'harmonie, de la stabilité, et vraiment faire éclore, faire pousser cette nouvelle opportunité, encore une fois, vous, vous savez mieux que moi de quoi il s'agit, c'est justement en cherchant tranquillement, il y a une notion de lenteur quand même, avec ce page de deniers. Avec les deniers, on est dans les énergies lentes, on est dans des énergies de terre. Et quand on jardine, on ne fait jamais pousser des tomates en leur tirant sur la tête, ça ne vient pas comme ça, on a un claquement de doigts. Donc, ça va être porteur pour vous, de rester dans des énergies lentes, pas du tout inactives, il ne s'agit pas d'être dans l'inactivité, mais d'avancer lentement, mais sûrement, d'une façon pragmatique, et d'examiner à chaque fois que vous allez engager une action, et même dire quelque chose, à chaque fois que vous aurez une interaction avec quelqu'un, que vous allez poser des actes, poser des paroles, décider des choses, bref, semer des graines et cultiver vos graines. On vous invite vraiment à le faire d'une façon posée, à ne pas vous laisser embarquer par trop de passion, parce que je sens que pour certains, il y a des chevaux sous le capot, et vous aimeriez que ça enclenche plus vite que ça. Mais ça sera pour le meilleur pour vous d'être plus posé. Alors, en message, vous avez l'aide de l'action, avec les cartes, la série de l'action, c'est la série des bâtons, donc encore un bâton. Je vous disais que je sentais qu'il y avait des chevaux sous le capot, avec les bâtons, on est dans l'énergie vive, dans l'enthousiasme, dans la passion, c'est cette force brute qui nous pousse à l'action, on veut agir, on veut poser des choses. Cette aide de l'action vous dit, vous avez mille et une choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, d'y aller tranquillement, ok ? Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Alors, je mets un peu un bémol, effectivement, suivez votre instinct pour... J'ai envie de remplacer, ce qui me vient, c'est de remplacer le mot foncé par le mot poser des actions. Suivez votre instinct pour poser des actions, pour avancer. Mais, voilà, ne foncez pas non plus sans... Ne foncez pas non plus sans savoir ce que vous faites. Voilà, je cherchais un peu la synthèse de ça. Ne foncez pas sans savoir ce que vous faites. Si vous avez une idée très claire d'une action à entreprendre, et que vous savez que c'est exactement ça qu'il faut faire, parce que c'est ça qui va être porteur, c'est ça qui va vous ouvrir de nouveaux horizons, à partir du moment où vous êtes dans cette assurance, dans cette confiance, que c'est sûr, c'est la bonne action, à ce moment-là, ok, foncez. Mais foncez pour cette seule action. N'enclenchez pas trop de choses et trop vite en même temps. C'est un petit peu ce que je ressens là. Alors, faites-vous plaisir. Ça, c'est important. Faites-vous plaisir. De toute façon, ça va vous amener... Si vous êtes en manque d'harmonie, d'être... De quelque chose d'harmonieux aussi dans votre cœur, aussi par rapport à vous-même, effectivement, plus vous allez poser des actions qui sont vraiment motivées par vos tripes, par ce qui vous anime, par ce qui vous fait plaisir, plus vous allez rééquilibrer cette énergie de deux de coupe qui, visiblement, n'est pas en équilibre, n'est pas harmonieuse. Cette carte, elle peut vous parler d'une personne, ça peut être vous, qui est sûre d'elle, avec de grandes aptitudes, beaucoup d'enthousiasme, une personne qui est capable de tout faire avec le sourire. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est une belle semaine pour vous, les Verseaux. Je ne sais pas vers quoi ça va déboucher. Vous avez certainement une idée plus précise que moi. Mais c'est vraiment des bonnes énergies parce que je sens que, oui, il y a vraiment un vent là qui met le bazar. Sur le moment, il va y avoir une forme de chaos. Mais c'est vraiment pour le meilleur. Pour que vous, vous alliez décrocher une vraie harmonie, d'abord en vous-même, avec, possiblement, avec quelqu'un. Pour d'autres, ça va être un travail. Il va s'agir de gagner de l'argent, d'être dans un projet qui est vraiment constructif, qui vous rapporte. Et tout ça, ça va dans le bon sens. Donc, si tout à coup, vous avez un grand vent là qui vient vous décoiffer et que ça vous déstabilise un petit peu, reprenez votre assurance et votre confiance. Sachez que c'est simplement de ne pas vouloir aller trop vite. Et là, vous allez retrouver votre équilibre. Et vous êtes vraiment en train de développer quelque chose que je sens très porteur pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les versos, cette semaine. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. J'espère que ça vous sera utile. Et puis, si vous souhaitez vous abonner, vous... Non, c'est pas ça. Si vous souhaitez vous abonner, évidemment, faites-le. mais c'est pour être averti des nouvelles vidéos que quand je les publie, décidément, je bug aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Et puis, pensez à activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez... Vous aurez les notifications sur vos tablettes et vos téléphones en temps réel. Voilà. J'espère que vous allez passer une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Sous-titrage ST' 501